La prochaine question vient de Jacqueline, d'ailleurs, s'il vous plaît, procéder. Ah bien là, ma question, je pense qu'on y a peut-être répondu tantôt, dans le sens que j'ai une fille qui a 41 ans, le BRCA1 ou 2, c'est un test qu'elle avait passé, parce que là, elle a mis au monde trois enfants, et ça l'énerve de savoir que j'ai ce cancer-là. Mais par contre, vous avez bien dit tantôt que ce n'est pas nécessairement héréditaire. Ce n'est pas héréditaire. En fait, c'est ça. Donc, si votre fille, elle voulait passer le test, donc en fait, habituellement, la façon que nous, ça fonctionnerait ici, et je pense que c'est comme ça dans la plupart des cliniques de génétique, donc votre fille serait référée à la clinique. On la rencontrerait pour une discussion de, bon, un peu les informations qu'on a revues ce soir. Et ensuite, on parlerait de, est-ce que c'est probable? Donc, on se baserait sur ce qu'il y a dans la famille. Donc, vous-même, vous avez un cancer de l'œuvre, vous dites qu'il n'y a rien d'autre dans la famille. Pas à ma connaissance, parce que mon père a eu une deuxième mère, mais je sais que sa première mère est décédée d'un cancer. OK. On ne sait pas de quel type. OK. Alors, ça, c'est sûr que, bon, on peut aussi aider à faciliter ce processus-là, d'obtenir plus d'informations, d'obtenir des dossiers, tout ça. Alors, puis ensuite, si jamais on déterminait que oui, c'était approprié de faire les tests. Puis, je dirais que dans la plupart des cas, en fait, dépendant de la pathologie du type de cancer de l'œuvre que vous avez eu, dans la plupart des cas, on offre le test lorsqu'il y a un cancer de l'œuvre, même s'il n'y a pas d'autres cancers dans la famille. Et puis, le test, il ne serait pas fait chez votre fille. En fait, en premier, on le serait chez vous, parce que c'est vous-même qui avez les antécédents qui sont associés avec, si on veut, les choses qu'on va rechercher. Donc, on verrait votre fille, on aurait cette discussion-là avec elle, elle vous approche, est-ce que vous voulez faire le test? Puis, si vous dites oui, bien, à ce moment-là, les tests sont faits, les résultats sont donnés. Si on retrouve quelque chose chez vous, on peut ensuite tester votre fille. Si on ne retrouve pas de mutation chez vous, bien, là, il n'y a pas de test qu'on pourrait faire chez votre fille, à part de lui faire des recommandations de suivi, dont, par exemple, le CA-125 et l'échographie, qui seraient de toute façon appropriés chez elle, étant donné que sa maman a fait un cancer de l'œuvre. Oui. Puis, si j'ai bien compris, aujourd'hui, quelqu'un qui a, mettons, début quarantaine comme elle, puis qui dit, bien, je veux être certaine que je n'aurai pas un de ces jours à faire face à un cancer de l'œuvre, je décide de faire et d'avoir l'opération, puis de faire enlever l'utérus. Alors, c'est le moyen le plus radical pour contrer, finalement, la possibilité d'un cancer. Oui. Oui, en fait, lorsqu'on a une… C'est assez radical, mais ça semble être le seul moyen de prévention. C'est ça. C'est sûr que ce n'est pas des petites chirurgies, donc ce n'est pas des décisions qui sont prises à la légère. Et puis, en fait, la majorité des médecins qui vont faire la chirurgie vont le faire vraiment quand il y a un risque significatif. Donc, souvent, ça dépend des médecins, ça je ne peux pas parler pour tous les médecins, mais il y a plusieurs médecins qui vont simplement le considérer s'il y a, par exemple, un facteur héréditaire dans la famille ou s'il y a d'autres raisons médicales de le faire chez la personne, si, par exemple, elle a des kystoses de verre ou des choses comme ça. Mais parce que c'est une grosse chirurgie, c'est quand même pas quelque chose qui est fait à la légère ou qui serait nécessairement offert à tout le monde. Donc, c'est un peu le genre de raison pourquoi parfois les gens vont venir nous voir afin d'essayer de voir si on peut trouver un facteur génétique qui pourrait leur permettre, si on veut, de faire ce genre de chirurgie-là, si elles sont identifiées comme étant à risque. Oui, mais c'est vrai que c'est une méthode très drastique, mais qui a quand même un effet important, si on veut, de réduction de risque. Puis, comme j'ai mentionné, ça réduit non seulement le risque du cancer de l'avoir, mais aussi parce qu'il n'y a pas toutes les hormones qui sont là présentes à nouveau, bien là, il y a aussi une réduction au niveau du cancer du sein, du risque de cancer du sein. Donc, c'est une chirurgie qui peut avoir un effet très important, mais qui n'est vraiment pas fait à la légère et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être offert à n'importe qui, si on veut, parce que c'est des grosses chirurgies. Les médecins veulent les faire uniquement s'il y a vraiment une raison médicale de le faire. Est-ce que, mon autre, ma dernière question, si vous permettez, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est qu'on voit les cancers des ovaires, la moyenne d'âge étant de 49 et 74 ans où ça apparaît. Est-ce que ça correspond, bien, est-ce que l'effet de ménopause y est pour beaucoup? Parce que je m'aperçois que c'est après que ça arrive très souvent. Oui. En fait, souvent, comme vous dites, la majorité des cancers de l'ovare vont se produire chez une femme après la ménopause. Ça, est-ce que c'est une question de la personne a passé la ménopause? Est-ce que c'est le fait qu'elle est plus âgée? Ça, c'est difficile à dire. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile de prouver la cause, si on veut. Puis, une chose qu'on a tendance à voir, par contre, c'est particulièrement quand on parle de cancers de l'ovare héréditaire, on a tendance à les voir plus jeunes, donc avant la ménopause chez certaines femmes. Donc, ça, ça peut être une indication. Mais oui, en fait, vous avez bel et bien raison. On les voit plus souvent, les cancers de l'ovare, particulièrement de type épithélio, le type le plus commun. On va les voir plus souvent à des âges un peu plus avancés et parfois après la ménopause. Ah. Donc, notre système, nos hormones, qui ont bien changé à ce moment-là, ont vraiment quelque chose à voir avec elles. Oui, c'est sûr que c'est probablement un effet cumulatif de plein de différents facteurs, dont notre vieillissement, dont nos hormones qui changent, toutes sortes de changements qui se produisent dans notre corps. Oui. Oh, merci. Ça me fait plaisir. Merci.